Bonjour, l'engagement physiologique va nous permettre d'améliorer la façon dont notre physiologie fonctionne, ainsi que la manière dont une organisation, une entreprise, fonctionne avec ses relations. Tout d'abord, une entreprise est constituée d'une direction, d'une structure, mais aussi d'une organisation. La manière dont des organes fonctionnent entre eux, il en va de même de notre corps. Nous avons des pensées qui nous orientent dans une direction, nous avons une structure, une posture, et nous avons aussi des organes qui fonctionnent en bonne intelligence. C'est-à-dire que vous avez beau travailler sur vos pensées, sur votre mental, que ce soit par de la méditation ou par des réflexions, si vous n'agissez pas sur le corps, vos émotions ne vont pas aller dans la bonne direction. Donc il faut travailler aussi sur votre posture neuromusculaire, ainsi que sur votre structure neuro-organique, c'est-à-dire la manière dont vous alimentez votre corps et dont vos organes fonctionnent. Il en va de même pour une organisation, une entreprise. Vous allez travailler sur la direction, l'orientation que votre entreprise va prendre, mais aussi vous allez travailler sur la structure et les processus, et enfin sur la démarche organique, c'est-à-dire comment l'organisation, les différents organes de votre entreprise fonctionnent. Il y a donc un parallèle très fort entre la physiologie de l'être humain et la physiologie de l'organisation. Enfin, comprenons au niveau cellulaire comment les cellules fonctionnent. La nouvelle science de l'épigénétique démontre que maintenant l'influence d'une cellule, l'intelligence d'une cellule n'est plus seulement dans son noyau, dans ses chromosomes, dans ses gènes, mais plus sûrement au niveau de la membrane, c'est-à-dire de l'interface entre la cellule et son environnement. C'est cette membrane qui décide de laisser passer ou non les hormones, les neurotransmetteurs ou les protéines qui vont ensuite aller sélectionner les gènes, qui sont comme une base de données, pour fournir l'énergie à la cellule et lui permettre d'agir. Il en va exactement de même au niveau d'une entreprise et d'une organisation. Travaillez déjà sur les talents, en effet, à l'intérieur de vos cellules, de vos équipes, mais surtout sur les interfaces et les relations entre vos cellules et mettez-les dans un environnement qui permet d'inspirer dans la direction où vous voulez aller. En d'autres termes, travaillez sur votre culture et la manière dont vous allez modéliser et inspirer cette culture à partir de ses talents et de la qualité interrelationnelle entre ces cellules. Enfin, découvrez cette vidéo de Harvard concernant le fonctionnement d'une cellule et voyez la complexité qui se gère à l'intérieur et comment notre corps permet d'engager de l'énergie. Merci. 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 Merci.